... Quelle est votre analyse sur les dépenses des listes qui ont participé en 2015 à l'élection de la collectivité territoriale de Martinique ? Alors la première analyse qu'on peut tirer de cela, c'est que le principe « qui paye, gagne » a été respecté. C'est-à-dire que ce sont les listes qui ont dépensé le plus, qui ont fait le plus de voix, et on remarque que les quatre premières listes qui ont terminé en tête, donc Ensemble, Pointe-Maratinique Nouvelle, Grand Semblé, Bas Payé en Chances, et aussi Ensemble, Noupepla, ce sont les listes aussi qui ont dépensé le plus, qui ont les budgets les plus élevés. Et on se rend compte qu'au deuxième tour, avec la fusion de la liste Grand Semblé et de la liste Bas Payé en Chances, on s'est retrouvés donc avec une liste fusionnée qui avait un budget de 160 000 euros plus 140 000 euros, donc de plus de 300 000 euros, face à la liste Ensemble Pointe-Maratinique Nouvelle qui avait 127 000 euros. Et là encore, le principe de « qui paye, gagne » a opéré, puisque c'est la liste Grand Semblé, Bas Payé en Chances, qui a gagné. Y a-t-il quelque chose qui a attiré le plus votre attention lors des dernières législatives ? Oui, en matière de dépenses électorales, on peut voir que le candidat qui a le plus dépensé, c'est Yann Monplaisir, avec 55 000 euros, et ça ne lui a pas permis d'accéder au deuxième tour. Dans ce cas de figure-là, le principe « qui paye, gagne » n'a pas opéré. Et on se rend compte que les candidats qui ont gagné dans les autres circonscriptions ont dépensé 30 000 euros ou 40 000 euros à peu près. Et donc ça, ça m'a quand même marqué, ce différentiel de dépenses, et puis cette absence d'efficacité, puisque malgré cette dépense de 55 000 euros au premier tour, Yann Monplaisir n'est pas parvenu au deuxième tour. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus lors de l'élaboration de votre Memento ? Alors ce qui m'a marqué le plus, c'est les montants que certains candidats dépensent pour des élections. J'ai en tête par exemple, au municipal en 2014, Samuel Tavéanier, qui n'a pas gagné, qui a dépensé plus de 31 000 euros, alors que le maire qui a gagné, donc Maurice Antiste, avait dépensé 25 000 euros par exemple. Ce qui m'a aussi frappé, c'est les dépenses de la liste de l'ancien maire Veilleur à Rivière Pilote, qui a dépensé plus de 25 000 euros, et qui n'a pas, alors que son concurrent Théodose dépensait 14 000 euros, et malgré ça, il n'a pas pu gagner les élections. Donc les dépensées électorales de certains candidats m'ont interpellé, et puis surtout, la question de la parité, la question de la parité hommes-femmes, notamment pour les municipales. Donc vous savez que la loi sur la parité exige que les listes soient présentées de façon alternée, un homme, une femme, un homme, une femme, ou une femme, un homme, une femme, un homme. Et on se rend compte que, malgré cela, donc 34 communes en Martinique, on a seulement deux communes qui sont dirigées par des femmes mères, donc ça c'est un premier élément quand même marquant, ce n'est pas le cas en Guadeloupe, par exemple. Autre chose, sur les 32 communes restantes qui sont dirigées par des hommes, il y en a 21 qui ont choisi de confier le poste de premier adjoint à un homme, alors qu'on aurait pu penser qu'avec la parité et l'alternance des gens sur les listes, ce poste aurait pu être confié à une femme. Et donc deux communes sur trois qui auraient pu confier le poste de premier adjoint à une femme, vous faites compte, ont plutôt choisi un homme. Et ça, je trouve que c'est très emblématique de l'absence de confiance qu'on fait aux femmes pour diriger des municipalités. En dehors des municipales, le peuple martiniquais vote peu. C'est dû à quoi, selon vous ? Je pense qu'il y a plusieurs explications possibles. Je pense qu'il y a une absence de sens dans l'action et dans le message politique, une absence de lisibilité qui décourage les électeurs de se rendre aux urnes. Il y a aussi peut-être une crise d'efficacité. C'est-à-dire que les élus ont du mal à convertir leurs promesses en réalisations effectives. Donc ça peut générer aussi de la défiance. Il y a une crise aussi de légitimité. Souvent, les élus pensent que parce qu'ils ont été élus un jour, toutes les décisions qu'ils prendront, qu'elles fassent partie de leur programme, seront légitimes. Et quelquefois, ils prennent des décisions qui ne rencontrent pas l'assentiment de la population, qui demandent aussi à peut-être plus de participation, plus de concertation. Et c'est un petit peu ce qu'on voit avec la crise des gilets jaunes dans l'hexagone, où on a une demande très clairement de participation, de consultation, lorsque les décisions sont prises. Comment voyez-vous l'avenir économique et social de la Martinique ? L'avenir économique et social de la Martinique, c'est ce que nous, les citoyens, nous en ferons. Donc ça va dépendre des choix qu'on fera lors des prochaines élections municipales, lors des prochaines élections territoriales. Ça va dépendre aussi des options qui seront prises par les responsables sociaux, économiques et culturels. Et moi, je conserve un très, très, très grand optimisme dans nos capacités à pouvoir un peu mieux maîtriser notre trajectoire collective. Cela dit, les politiques qui sont appliquées aujourd'hui et les modes opératoires qui sont appliquées aujourd'hui, notamment dans la collectivité territoriale majeure de Martinique, ne me semblent pas satisfaisants, notamment en termes de concertation, de participation, de consultation des acteurs et d'inclusion des acteurs dans la prise de décision. Nous ayons du mal à faire valoir nos intérêts face à ce gouvernement. Quelles en sont les raisons ? Je pense qu'il y a une absence de vision. Il y a une absence de vision qui... Une absence de cohésion de la classe politique, donc une grande division de la classe politique, mais aussi une absence de vision et une absence de démarche qui pourrait contribuer à créer cette vision parentagée-là, qu'on pourrait opposer et négocier avec le gouvernement actuel, qui n'en fait un petit peu qu'à sa tête, qui déroule son programme, et notamment qui fait semblant de consulter la population dans le cadre des assises de l'outre-mer, mais qui prend des décisions qui sont complètement contraires à ce que veut la population, comme la réduction de l'abattement fiscal, par exemple, ou l'augmentation de la taxe sur le Rhum. Tout ça, ça n'a pas fait l'objet de concertation, de consultation. Et donc, une absence de vision partagée des élus, et puis une absence aussi de légitimité. Ils sont de plus en plus mal élus. Les députés représentent moins de 30% des inscrits, pour les mieux élus. Pour les mieux élus, et c'est le cas aussi du président du conseil exécutif de la Marantinique. Très clairement, la liste Rassemble et Pouba Payé en Chance a été élue avec 27% des inscrits. La députée Manin a été élue avec 15% des inscrits. Le député Le Chimi, je crois qu'il est le mieux élu, est élu avec 23% des inscrits. Donc, quand vous avez si peu de légitimité, et si peu de capacité aussi à mobiliser la population, on a vu sur la question de la réduction de l'abattement fiscal, que les élus ont eu du mal à mobiliser la population. C'est clair qu'on pèse moins dans la discussion, dans la négociation avec le gouvernement. Que pensez-vous de la politique d'outre-mer du gouvernement ? Je pense que c'est une politique qui manque de concertation, de consultation, malgré les apparences, malgré les grands messes. Mais bon, ça, on a déjà vécu ça avec les états généraux, et avec d'autres initiatives. Ça manque de consultation, ça manque de consultation des élus, ça manque de consultation des acteurs, ça manque de consultation des citoyens, très clairement. Mais c'est aussi valable pour l'hexagone et les difficultés que rencontre ce gouvernement avec les Gilets jaunes, témoignent de cette absence de concertation, de consultation, de participation dans les prises de décision. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur vos précédents livres ? Alors, d'abord, donc, « Rentir dans l'esprit », c'est, selon moi, un récapitulatif des conditions qu'il faudrait réunir pour justement faire émerger une vision commune à un territoire, à un pays, à une communauté qu'on appelle la Martinique. et selon moi, ça passe par une transformation individuelle associée à une transformation des modes de décision, des modes de débat collectif. Il y a, donc, autre livre, « S'en rentrer dans la pyramide hiérarchique », c'est comment, de façon concrète et illustrée, sortir du modèle pyramidal dans les municipalités, donc comment un maire peut, avec sa population, renouer le dialogue et redonner du pouvoir aux citoyens, et comment, dans une entreprise aussi, un chef d'entreprise, un animateur d'entreprise, peut redonner de l'autorité et de l'envie et de la motivation à ses équipes, tout en garantissant la performance. Autre livre, « Contributions citoyennes », c'est un recueil de tribunes qui ont quelquefois été reprises par la presse locale et qui traitent, donc, de la société et de la politique en Martinique. Et puis, les deux mémentos, le mémento des élections de Martinique et puis le dernier né, le mémento des élections de Guadeloupe, qui retrace sur la période 2007-2017, donc, 10 ans de résultats électoraux, mais 10 ans aussi de dépenses des candidats à ces élections, les indemnités des maires, comment aussi sont financés les partis politiques, quel montant ils reçoivent au titre de l'aide publique et puis la liste des élus de Martinique et de Guadeloupe. Et donc, tous ces livres-là sont disponibles dans toutes les bonnes librairies, bien sûr, mais aussi sur Amazon.fr au format digital pour ceux et celles qui nous regardent et qui sont hors de la Martinique ou de la Guadeloupe.